... Aujourd'hui, si je suis là, si j'acceptais de venir à la semaine thérésienne dans cet endroit, c'est que justement ce spectacle d'évangélisation, qui est un des vecteurs d'évangélisation, il y en a plein, mais c'en est un, c'est le témoignage. Qu'est-ce que l'évangélisation ? C'est l'annonce de la bonne nouvelle et c'est le témoignage de ce qui nous anime. Et donc, au-delà du spectacle lui-même, ma profonde conviction est que le spectacle ne s'arrête pas maintenant, même s'il est terminé, on a fait deux saisons, qu'il continue et qu'il continue comment ? Par le témoignage justement que l'on peut donner. L'annonce de la bonne nouvelle, et Thérèse en est un bon exemple, peut se faire de multiples façons et que tout un chacun, là où il est, peut s'y mettre. Ce n'est pas réservé à une élite, ce n'est pas réservé à certaines personnes, j'ai coutume de dire que pour évangéliser, il faut avoir une chose, il faut avoir une bouche. Voilà, c'est annoncé. J'ai mis dans la bouche de certains des acteurs, une partie bien évidemment, la spiritualité de Sainte-Thérèse, pour dire à quel point j'y étais attaché, parce que Sainte-Thérèse, au plus profond de son cœur, avait la mission. Thérèse a pris les mots les plus simples et les images les plus simples pour parler au cœur des gens. Je pense par exemple à l'ascenseur, je pense par exemple à tout ce qu'elle a développé et ce que j'ai repris du reste dans le spectacle, sur les fleurs, sur la plus petite fleur des champs, que toutes les petites fleurs, même les plus petites pâquerettes sont utiles. C'est le sens de notre démarche, nous, dans le spectacle. Et donc on s'inscrit parfaitement dans la spiritualité de Sainte-Thérèse, qui pour moi s'inscrit dans celle de Saint-Paul, qui est d'une longue suite de saints, mais pour dire à quel point Sainte-Thérèse a une place particulière pour nous, pour moi, dans l'évangélisation, au point qu'on a été la maître dans le spectacle. Sous-titrage Société Radio-Canada